Au sud de la péninsule arabique, la République du Yémen, un pays jeune, né en 1990 de la réunion du Yémen du Nord avec le Yémen du Sud, ancienne colonie britannique, devenue république d'inspiration communiste. Avec Sanaa comme capitale, ce nouveau pays est dirigé, dès 1990, par Ali Abdallah Saleh. Les 27 millions de Yémenites sont majoritairement sunnites, mais dans le Nord, un tiers d'entre eux sont zaïdites, une branche minoritaire du chiisme, dont sont issus les Houthis. Dès 2004, Sanaa doit faire face à une rébellion Houthi au Nord qui dénonce la marginalisation de la communauté zaïdite. Au sud, le pouvoir est confronté d'une part à un mouvement sécessionniste, d'autre part au djihadiste d'Al-Qaïda. Dans le sillage des printemps arabes en 2011, des manifestations meurtrières à Sanaa poussent le président Saleh à l'exil. Abd Rabo Mansour Hadi est élu en 2012, mais peine à stabiliser le pays. En 2014, la rébellion Houthi, soutenue par l'Iran, prend le contrôle de Sanaa, puis lance une offensive vers Adel. Le président Hadi s'exile chez son allié, le roi d'Arabie Saoudite. Le conflit s'internationalise. En mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de pays arabes sunnites dont le but est d'endiguer l'avancée des rebelles soutenus par l'ancien président Saleh. Au bord de l'effondrement, le pays subit des attaques d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. Depuis mars 2015, l'ONU déplore un bilan humain catastrophique avec des milliers de civils tués. Alors que l'aide peine à entrer dans le pays, plus de 17 millions de personnes souffrent de malnutrition. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501